Et bonsoir tout le monde, ici Aino, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab, ça va patate Et aujourd'hui on va se faire un joli TVP qui va opposer Lucifron qui vient de pop en terrain vert en haut à droite de la map Alors Lucifron son équipe à chaque fois j'ai un peu de mal et donc normalement c'est 40 e-sports J'espère que je le prononce bien, c'est K-A-R-O-N-T avec un 3 à la fin pour remplacer sûrement le E Et qui va donc être opposé à MC de la team SK Gaming qui lui vient donc de pop en potos rouge en bas à gauche de la map On peut noter ensemble qu'on est sur la version des breaks de la map, donc une map avec une longue distance Peut-être d'ailleurs un CC First de la part de Lucifron, Lucifron qui aime vraiment bien les CC First, du moins qui aimait bien On va voir si dernièrement il aime toujours autant Donc voilà, une map qui peut vraiment nous apporter une belle game macro, c'est ce qu'on va voir Deux joueurs très respectables, MC tout le monde le connait C'est vraiment un joueur qui arrive à être constant au fur et à mesure de l'avancement du jeu Vraiment depuis la sortie du jeu, MC est un joueur constant Et Lucifron vraiment c'est les... Ah non, on a la réaction, vous voyez, Lucifron c'est vraiment le joueur espagnol qui monte Depuis le début d'ailleurs, depuis la sortie, à l'époque de la bêta déjà on avait entendu parler de lui Mais voilà, le problème c'est qu'il est jeune, il avait ses études, donc il jouait pendant un certain temps Et puis après, ne jouant plus, on ne le voyait plus et puis d'un coup il revenait Et là c'est vrai que depuis, on va dire, le début de cet été, depuis mai-juin, Lucifron a fait un retour en force Et on voit que là, il prend le temps de jouer, parce qu'il fait beaucoup de résultats Et parce que vraiment, il commence à se profiler comme étant un très gros joueur européen, Terran Qui pourrait être comme Kass ou comme Apieu, comme tous les joueurs qui normalement sont beaucoup plus, j'ai envie de dire, de la côte Est De la Russie, pas des Etats-Unis, je sais, c'est moins glamour, on dit comme ça Et bien c'est vrai que ça fait plaisir de voir un peu l'Europe de l'Ouest là, qui sort un peu des gros joueurs C'est toujours sympa, alors qu'est-ce qu'on va pour le moment ? On a Albiace qui a été pris, timing classique, le Cybernetic Core aussi qui a été envoyé Donc pour le moment ici, on n'est que sur du timing classique de la part d'MC MC, ça j'aime bien, qui va aller poser sa probe du côté de B3 Ça va lui permettre de scooter, si jamais il y avait une Rax Proxy ou quelque chose de caché D'ailleurs, MC, on a pu scooter, qu'il n'avait pas scooter Il n'a pas pu voir grand chose, il est à peine rentré dans la base de son adversaire D'ailleurs là, c'est intéressant, que va nous faire Luciferon ? Ici, on peut voir un centre technique qui est posé Mais ce qui m'interroge, entre guillemets, c'est que vous voyez, il a... Non, il va envoyer son CC Mais il avait fait son dépôt ici Et c'est vrai que dernièrement, on voit plus souvent le CC avant le deuxième dépôt Oh là là, précision chirurgicale là Très bien joué, ça a 819 d'HP à taper Moi je vous dis que les lames sioniques, là, mine de rien, il va y avoir de l'usure Il va être bon après pour ré-filer ça Ré-filer, je ne sais pas si ça se dit Mais bref, pour remettre ses lames Bien aiguisées Et d'ailleurs, on pourrait mettre dans les commentaires Comment est-ce qu'on appelle ça quand on veut aiguiser sa lame Mais vous me direz souvent à la fin des casts Bref, tous les mots que vous cherchez pendant une cast vous reviennent C'est un peu horrible Du coup ici, on a le petit Zyloth qui continue son travail C'est plutôt bien fait Hop là, par contre, il ne va pas falloir oublier de l'annuler J'adore le coup ici de ce petit worker Qui, vous allez voir, va vraiment lui permettre d'avoir l'information Mais au final, tu la poses B2 ou est-ce que je te force à faire un foregate ? Et c'est en ça que ce petit worker ici, c'est très très bien joué Donc on verra quand il va attraper l'information Oh là là, et puis du côté de chez Luciferon, c'est triple CC là Donc là, ça... bon, ça y va C'est du Luciferon style C'est-à-dire, vous savez, ça c'est un peu comme les cascades Souvent il y a écrit, avant de voir la cascade, ceci n'est pas à reproduire chez vous Bon ben voilà, des fois il y a des BO de Luciferon C'est un peu pareil Très très bonne idée, bien sûr, essayez de le faire et compagnie Le problème de ce genre de BO, c'est qu'il va vraiment vous falloir une macro impeccable Parce que si vous avez le moindre petit retard Vu tout le retard que vous vous êtes affligé A poser cette B3 rapidement Et le fait que vous n'avez pas optimisé ici avec ce petit dépôt Et que vous avez donc continué à créer des Marines en continu La moindre petite erreur de macro vous coûte très cher Parce que déjà que par rapport au timing de votre adversaire Vous vous décalez de 40 secondes en posant ce troisième CC Alors en plus après, quoi que vous me direz, regardez Game très intéressante Vu que le troisième Nexus a été posé par MC Ce qui fait qu'au final, très bien vu de la part d'MC MC qui quand même n'a pas l'information de la B2 Il est allé s'approcher Alors là il peut quand même se dire Ça se trouve que B2 n'est pas posé Il est en train de me all-in des familles Et si jamais c'est le cas, je suis quand même pas mal in the trouble On peut voir que pour autant il ne rajoute pas de complexe robot pour le moment Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas l'air de se sentir sous une agression Type de la Banshee Si vous le savez, ça c'est quelque chose que les joueurs pro font souvent Vous posez un bunker Vous laissez sous-entendre que vous allez expo Alors qu'en fait, pas du tout Vous prenez double casse derrière Et vous envoyez la grosse artillerie Pour contrer ça, MC aurait besoin d'un ops On peut voir que du coup, MC, ce n'est pas du tout Se laisse pas avoir dans le panneau J'ai l'impression qu'il a très bien compris Qu'en fait, non Son adversaire va faire fast B3 Vous voyez d'ailleurs Il y laisse ici une petite probe Et il n'en démore pas Du coup, il ne stresse pas Sa 4ème gateway qui vient d'être ajoutée Et du coup, tout va bien pour MC Vous le voyez Toujours pas de complexe robot ni rien Donc vraiment très confiant et très sûr de lui Un petit pilote ici au niveau d'M6 De la B3 pour aller porter une petite agression On a 4 gates qui se sont terminés Possibilité de mettre une pression là pour MC D'ailleurs, on voit que c'est ce qu'il va faire Maintenant, bon Il est quand même parti sur un 3ème Nexus Il ne va pas pouvoir non plus produire les unités par 4 Tel un 4 gate Vu qu'il produit déjà les propres par 3 Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir Vous voyez, juste avant, il a produit 2 unités Là, il reproduit 2 unités Donc on voit quand même que ses capacités de production Ne sont pas à fond pour le moment C'est normal Voilà, mais c'est pour ça que je voulais juste vous le montrer Attention là, du coup, on a un petit bunker qui se va attaquer Très bien fait là, le coup du bouclier Du coup, les unités qui tout de suite quittent le bunker Très bien fait là aussi On a des bons force feeds ici Qui vont essayer de choper quelques maraudeurs On en aura chopé un, même un deuxième Et ici, ça continue à faire un carnage Encore une fois, les force feeds qui font que les bunkers Ne peuvent pas être réparés Là, quand même Lucifron qui prend pas mal de coups Il s'en sort bien parce qu'il a des maraudeurs Et ça, c'est vrai que mine de rien Pour que la composition d'armée qu'a Lucifron Les maraudeurs, c'est quand même pas mal Pas mal de workers là qui ont été donnés On va lever un peu l'écran pour pas que ça nous abîme la faille 15 workers de tués de la part d'MC Donc là, MC qui vient quand même de faire Une très très bonne opération sur son adversaire Si on regarde un peu les pertes On a 1758 pertes pour le terrain Pour 1500 pour le Protos Donc les pertes, on sent quand même que C'est sensiblement la même chose Maintenant, les pertes ne sont pas situées au même endroit Et c'est là le gros problème pour Lucifron C'est qu'MC a concentré ses pertes sur son armée Quand Lucifron, lui, a concentré ses pertes En partie sur son armée Et en partie aussi sur son économie Ce qui fait que ça, c'est quand même moins bon pour Lucifron On le voit bien d'ailleurs 35 workers à 61 Faut pas déconner, le Protos, il faisait les propres par 3 Donc là, franchement, mule ou pas Là, vous pouvez rajouter plus 15 MC reste quand même largement devant D'ailleurs, on le voit Là, pour le moment, il met la pression à son adversaire sur le minerai Et je vous rappelle, détail important Parce que là, vous pourrez vous dire Oui, mais pas tant que ça Oui, mais regardez Il prend beaucoup plus de gaz Il a ses 4 gaz MC Quand pour le moment, on le voit bien D'ailleurs, c'est celui-là qui est libéré Lucifron n'a que 3 gaz Donc MC a vraiment un gros avantage Au niveau de l'économie D'ailleurs, avantage qu'il va concrétiser très clairement En faisant ce double forge Et en envoyant, je pense D'ici maintenant Les double upgrades Donc on va voir comment est-ce qu'il va nous gérer ça Pourquoi est-ce qu'il ne les envoie pas ? Ah bah si, il vient de les envoyer Voilà, il nous écoute Notre ami MC Ici, on a quelques zilotes qui vont être warpés Toujours cette information sur la B3 là Donc vraiment bien ce pylône Parce que ça va vraiment lui permettre de Oh là là, ça aussi c'est bien Regarde, un pylône au nord Un pylône au sud Pour avoir l'information De quand votre adversaire Va venir mettre sa pression Et ça y est, là MC Il a l'information Il sait que l'adversaire est en train d'arriver Il n'a pas essayé de prendre l'Axel Naga Regardez, normalement il devrait Ah non, il met juste une petite probe devant Une petite probe devant ici Ça c'est très très bien fait De la part du roi Protos Attention là, Lucifron Qui va nous faire un petit drop ici C'est bien fait On va faire peut-être un petit double front Nous, on va suivre le drop Et on mettra en double screen à la riger L'autre armée Regardez-moi ça Le drop ici qui arrive Hop là, sur les petits zilotes Mais bon, là ça m'a l'air compliqué quand même Il va y avoir beaucoup de stalkers Peut-être aurait-il dû repartir Vous pouvez voir que là, il y a son armée Qui passe sur la B3 Mais bon, elle est aussi confrontée Très belle gestion de la part d'MC Où au final, même là-bas Ça aurait été automatiquement contrée Comme vous avez pu le voir Donc là, vraiment Défense magnifique De la part du joueur Protos Très bien fait là par contre De la part de Lucifron Il faut vite 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 se défaire De ces petits pylônes un peu partout J'ai envie de dire C'est un peu ça comme quand Vous voulez dropper Et que vous croisez des overlords En terrain N'hésitez surtout pas À descendre Tapez l'Overlord Bien sûr, ça fait rater votre premier drop Mais 30 secondes après Quand vous voudrez en refaire un autre Le chemin sera déblayé Du coup, MC qui est vraiment bien Là, 142 pop à 103 Il va arriver sur la base de Lucifron Oh là là Et puis il se fait un petit Medivac Les Medivacs, c'est important À ce stade-là du jeu Vous savez, les Medivacs Vraiment, c'est une unité Qui est, comment dire Qui est des fois un peu sous-gérée Par les joueurs Terran Il faut dire ce qu'il y a Un Medivac, ça coûte très cher Et dans pas mal de pans de la game C'est souvent ça Qui fait la différence Comme vous avez pu l'entendre souvent D'ailleurs, dans des VOD Je suis vraiment pas le seul caster À le dire Du coup, du côté de chez Lucifron On peut voir là Que ça nous rajoute des petits Medivacs Le 2-2 qui va être envoyé Pendant qu'ici, on a quand même le Oh ! Alors ça, c'est intéressant Parce que j'ai souvenir que Lucifron Et on regardera ça dans l'analyse Est en retard au niveau des upgrades Il les faisait par 1 Il a envoyé le 2-2 Une fois qu'il avait terminé le 1-1 Si ma mémoire est bonne Et si je ne dis pas de bêtises Du coup, mine de rien MC avec une bonne macro Aurait dû avoir un vrai avantage Sur la prise du Mgrat Sur son adversaire Surtout avec les chronoboosts Vous voyez, il a les chronoboosts Est-ce qu'il a de l'énergie ? Pas d'énergie Pas d'énergie Oh, ça va Et il est propre Il est propre, notre ami MC C'est pas l'un des meilleurs Genres proto-so-monde Par hasard Dès qu'on lui fait une petite Interro-surprise Hop là ! Tout qu'il a la moyenne, les mecs Donc, on sent quand même Que ça révise durement les leçons MC est un très bon élève Du coup, attention Lucifron ici Qui met une petite pression sur MC MC qui se sent obligé de bague Vous l'avez compris Ça, c'est normal Les stalkers Ils les laissent en Comment ça s'appelle ? En première ligne ici Parce qu'il sait que ses unitons Ont une grosse mobilité Son but n'est pas d'engager Son but est de voir le positionnement De l'armée adverse Et puis dès que Lucifron Met un peu trop de pression Un petit coup de bling défensif Comme vous l'avez vu Donc vraiment très bien joué Ça, c'est des pertes Qui sont, on va dire Acceptables De la part d'M6 Ça lui donne une vision Une information Un map control C'est toujours propre On va regarder un peu Chez le Protos Quand même Il fait des très belles choses Là, on allait acheter Qui sont très bien positionnés On en a aussi dans la B3 Vous le voyez Le reste qui se situe ici Sur la B4 Allez On pourrait dire Peut-être ici Un petit pylône Ça pourrait être parfait Avec un autre ici Parce que là On peut voir que MC N'a pas l'information Sur ce pan-là De la map Sinon vraiment Là, vous le voyez En Protos Le positionnement est très important Donc je vous conseille vraiment De prendre exemple Sur ce que fait MC Là Si vous jouez Protos Parce que vraiment Pour voir les arrivées De l'adversaire C'est plutôt parfait Regardez là Une partie de l'armée Qui est au sud Je pense qu'il va d'abord Envoyer le nord Pour faire croire à Lucifron Qu'il arrive du nord Bon, ça a fail Parce que malheureusement Lucifron avait bien vu Qu'il y avait un gros mouvement D'armée au sud Du coup, pas mal Ça, les îlots Qui vont aller directement Dans la B2 Ça m'a l'air d'être sous-géré De la part de Lucifron Mais attention ici On a la grosse prise de fight Hop là On a une belle petite storm Une belle petite storm Qui a été envoyée Vous remarquerez que Lucifron Ne stim pas pour le moment Tranquille Voilà, là il est sur Un bon bleu d'étranglement Là par contre Il envoie le steam Et j'ai l'impression Qu'il a envoyé le steam Surtout sur la deuxième ligne Peut-être pas sur la première Non, il a envoyé le steam partout Là je fais un peu trop Le mec précis Ici on a quelques îlots aussi Qui ont été envoyés Dans la B3 Et du coup là Lucifron qui prend très très cher Il va commencer A baquer son armée ici Mais les îlots Qui continuent à faire des dégâts Pendant qu'il y en a aussi dans la B1 Donc là ça semble quand même Très compliqué Pour Lucifron Qui est en train De prendre très 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 cher Pendant qu'on peut voir Que toute la main army De D'MC Est tranquillement En train de partir au nord Vous voyez il avait pas la vision là-haut Il se doute qu'il y a forcément une unité Mais non il n'y a rien Pendant que sur la B3 On peut voir que Hop là Le dernier îlot Va se terminer Ce qui est intéressant Ah non j'ai cru qu'il y avait écrit 177 Donc j'ai cru qu'il avait repris 52 pommes Je l'ai dit Ah bah ce qui allait être intéressant C'est que A la rigueur Lucifron Il lui reste une armée Il lui reste un dernier shot à faire Mais non que Nini J'ai mal lu On est à 132 potes De pop pardon Ça va être très compliqué pour eux Pour Lucifron quoi que Sa compo d'armée Il manque de l'armée Par contre elle est bonne Elle est bonne Il a les ghosts pour contrer L'HT Il y a un petit coup à jouer Oh il est beau ce coup là De rentrer ça dans le mini-vac C'était vraiment très très bien Jeu ça de la part de Lucifron Encore une fois MC Storm On voyait un peu dans le vent Bon un maraudeur On est mort Parce que bon Il a fait une petite erreur Oh ça j'adore ce move J'adore ce move Regardez moi ça Comment mettre Tous les HT A terre Tout simplement Sans utiliser ces ghosts Très belle opération De la part de Lucifron Ça va jouer à la micro là C'est très intéressant Lucifron toujours 132 potes Si Lucifron arrive à gagner Franchement Mes respects Parce que là quand même Ça me paraît Ça me paraît quand même Très très compliqué Double Colossus Qui va sortir Donc forcément Double complexe robot C'est du gros classique Si vous n'avez pas commencé Par Colossus Souvent quand on finit Pour avoir du Colossus On envoie le double complexe robot On est sur 3 bases minimum On a un taux de gaz Qui rentre supérieur à 800 Bon alors là On est carrément à 900 Donc c'est vrai qu'on peut Largement se permettre Tout en finissant Ces petites upgrades Regardez MC Il va refaire le même coup Alors est-ce qu'il va mieux Le faire ce coup-ci J'ai pas l'impression Mais en fait J'ai pas l'impression Non en fait Il ne sert pas ces ilotes là Pour disturb L'armée en face Non non Il s'en sert juste En fait Pour faire des run-by Donc excellent quoi Donc là vous le voyez Il y a des ilotes Qui partent faire des petits run-by Sur la B3 Pendant que Oh là là Il y a un Ht Il est d'un plan très très cher Attends sur celui-là Il était en avant Mais il n'avait plus d'énergie Du coup C'est MC qui est obligé Il est back Il n'a pas trop de choix Il n'a rien Pour vraiment se défaire De ce peu de zilotes Malheureusement 144 de pop A 200 de pop en face Le petit zilotes Le petit zilotes ici Qui va se faire attraper Et bien je vais D'avoir relevé le cc Parce que là franchement Vous voyez 140 d'HP Vraiment 3 petits coups De l'âme Psyonique Les amis Et ça peut vite partir En éclat Surtout que ça doit être du 3 Voilà Donc ça commence à taper 11 x 2 Ça fait du 22 Donc vous l'avez compris 100 Ça descend quand même Très très vite Ces 5 coups Attention mine de rien Hop là Voilà Encore une fois Prise de fight magnifique De la part de Luciferon Qui commence à engager les zilotes Avant que le reste de l'armée Soit derrière du coup MC qui sont obligés De rossin Qui a attention Attention là Des Psystorms Un peu donné là je trouve MC donne quand même Pas mal ces Psystorms Je pense qu'il sait Qu'il est bien Je veux dire Il le sait Mais quand même Attention à ne pas Trop trop donner On va regarder les pertes 11 000-13 000 Le genre terrain Est toujours bien devant Au niveau des pertes Et c'est normal Parce que vous me direz Vous gâchez des Psystorms Ça reste de l'énergie Ça revient Alors que mine de rien Ici pour lui Son armée Meurt malheureusement Du coup attention On va essayer sûrement De regretter un petit Goulot d'étranglement C'est pas mal Encore une fois Vraiment Mes amis Pour avoir cette dextérifiée Avec le marine maraudeur Et réussir à embêter Autant MC Alors qu'il a une compote d'armée Vraiment Bon Parfaite Je veux dire Il a tout Il a tout Il a l'acheté Il a les Colossus Il est vraiment bien Et pourtant Et pourtant Lucifron arrive à bien l'empêter Et arrive à tenir C'est quand même plutôt pas mal 170 de pop à 92 Ça sent quand même Largement La fin Va-t-il finir ? Va-t-il avoir un GG ? MC qui back quoi Et Lucifron qui met GG Parce que ouais Forcément là Il peut plus Il peut plus faire Il peut plus faire grand chose Game intéressante On a pu voir que beaucoup de choses S'étaient jouées dans la première partie de la game Avec la première pression Qu'avait réussi à mettre MC Et ce qui est intéressant aussi Qu'on va analyser C'est cette prise de phase B3 Lucifron est très connu pour ça Donc on va un peu regarder Qu'est-ce qui a poussé MC A prendre ce décision making-a Donc on se retrouve tout de suite après Pour l'analyse mes amis Je vous dis à tout de suite Allez du coup mes amis C'est parti pour l'analyse technique On va essayer un peu de comprendre Comment est-ce qu'MC A pu remporter Cette game Du coup On va accélérer un peu Pour voir déjà Le build order Du début Donc pour le moment On va filonner 9 On a la gateway Qui va être posée à 13 Et le gaz à 14 Donc jusqu'ici On est classique On sait aussi Qu'il va poser son deuxième pylône A 16 Et qu'il va ensuite Enchaîner son cybernétique corps Donc du côté du Protos On va avoir un opening Très classique Du côté de chez Lucifron C'est là où ça commence A devenir intéressant Donc la première chose C'est ça C'est qu'il va donc faire ce dépôt ici Pour empêcher MC De rentrer dans sa base Donc là L'avantage que prend Lucifron là-dessus C'est que MC Comme il ne rentre pas dans sa base Il n'a pas l'information De sur quoi va partir Lucifron Et donc là du coup Lucifron aurait pu faire Un opening gaz Et refermer juste après Son comment dire Son dépôt Alors maintenant Une petite chose là-dessus Pour être tout à fait honnête Réellement Si vous tombez sur un genre De cas de figure comme ça A partir du moment Où le dépôt a été fait Avant la fin de la rax En fait Et donc avant le Comment dire Que vous ayez vu une B2 Ou que quoi que ce soit En théorie Donc exactement le cas de figure Qu'on a vu là C'est à dire qu'il était en pré-construction Des 13 ou 14 de pop Donc avant 15 pop Donc oui Votre adversaire Peut ensuite Prendre son gaz et compagnie La seule chose Que je veux vous préciser C'est que Si votre adversaire pré-paye Comme il l'a fait là Trop tôt le dépôt S'il part sur un One Rax Expo Il n'y a pas de problème Dans le sens où Ça ne lui cause pas Un réel retard C'est pas parce qu'il a envoyé Ses 100 minerais Dans ce dépôt là Qu'il va devoir retarder Son orbital Ou retarder le prochain bâtiment Qu'il va envoyer Non Il ne retarde rien Du moins au niveau De ses bâtiments Les 100 passent largement Dans le commandien Dans votre fil monétaire Par contre A l'inverse Si jamais Lucifron S'est amusé à prendre un gaz Par exemple un gaz 1,13 Je ne parle même pas du gaz first Bien évidemment Plus le gaz est tôt et avant 13 Plus ça empire le phénomène Dont je vais vous parler De toute façon Quoi qu'il se passe A faire un dépôt comme ça Un peu trop tôt Il aurait dû couper quelque chose Donc soit l'orbital Il l'aurait envoyé un peu plus tard Donc il aurait dû attendre Pour l'orbital Soit son premier marines Du coup il ne l'aurait pas envoyé Etc Mais quoi qu'il se passe Ça coûte un prix Donc ça je vous le précise Pour vous dire Si jamais vous se coûtez Quelque chose comme ça Mais qu'en fait votre adversaire Est en train de prendre cette gaz Ou est en train de prendre Un des deux gaz Dites vous bien Que quoi qu'il se passe Vous prenez un avantage Entre guillemets Macroéconomique sur lui Vu que quoi qu'il se passe Soit sur la production Soit sur le taux de dronnage Et même normalement Sur les deux Vous aurez pris Un comment dire Un légère avantage Sur votre adversaire Donc voilà Cacher l'entrée du bâtiment Quand on a pris son gaz en terrain Ça coûte un prix Ce n'est pas Ce n'est pas gratuit Donc pourquoi je vous précise ça Parce que MC est au courant de ça Donc MC est au courant Que si jamais Ce dépôt là Donc par contre Je vais vous remontrer le dépôt Que si jamais Ce dépôt là A été posé en feinte Pour prendre du gaz Lucifron N'est pas dans un build order Qui est optimisé Il a dû légèrement couper Et donc je vous reprécise Que à haut niveau Les build order Non optimisés Sauf pour les gros brains En règle générale On va dire Les joueurs pro Ce n'est pas trop Leur dada Ce qui fait Pour revenir sur la game Que là quand même Ça donne une information MC de Je connais Lucifron Je sais que c'est un genre macro Je sais aussi que c'est un genre Qui peut jouer agressif Mais là mine de rien Ça peut tout simplement Vouloir dire One Rax Expo Into B2 Mais dans ce cas là MC doit se dire Dans ce cas pourquoi est-ce qu'il n'a pas Posé directement devant Est-ce que c'est juste Pour me mettre la psychose Donc là MC doit quand même Avoir quelques questions En suspens Et on le voit d'ailleurs Vous avez vu avec son Avec sa probe Il est allé scouter un peu partout Donc là on sent Que mine de rien Il a scouté des bases Il se dit peut-être Que la B2 Est déjà cachée à l'extérieur Parce que là je ne pense pas Que ce soit une Rax Qu'il ait réellement cherché Même si bon Pour être totalement honnête Avec vous De toute façon quand on cherche Ça peut être aussi bien une Rax Vous voyez là il retourne aussi ici Donc on voit qu'il cherche aussi De la Rax Même s'il passe sur les bases Donc là il n'a pas vu de Rax Il n'a pas vu de CC Donc là c'est ça C'est intéressant C'est qu'il pourrait se dire Hum ça se trouve Mon adversaire part très agressif Ici on va voir Avec la probe Hop il est revenu Prendre l'information Et il voit le bunker Donc bunker Qui pourrait lui faire dire Bon bah non En fait tout va bien Mon adversaire Va poser la B2 devant Mais on sait que ce genre de bunker Ça peut être aussi très traître On voit d'ailleurs Hop là Que pour le moment La B3 n'a pas été envoyée Maintenant Si on retourne dans la game Que voit MC MC voit qu'il y a un centre technique Qui a été posé Pour le retarder Sur sa B2 Donc là d'ailleurs Je tiens à repréciser une petite chose Pendant qu'on voit Là le deuxième CC Hop là Pourquoi est-ce qu'à ce moment là Je vous ai dit Bon alors ça C'est le genre de build order C'est un peu comme Les Comment s'appellent Les cascadeurs Il y a écrit après Ne pas reproduire à la maison Donc ça je tiens juste à l'expliquer J'en profite D'avoir des phases comme ça D'analyse Pour pouvoir bien Me faire Me faire comprendre Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Souvent Quand un joueur terrain Comme ça Pose un centre technique ici Ça peut forcer le joueur Protos A partir Sur 4 gate Tout simplement Ou ne serait-ce Que sur un 3 gate Expo 3 gate Robo Expo Ce que vous voulez Mais ce que je vais vous dire par là C'est que Même si votre adversaire risque De poser B2 Il y a de très grandes chances Que vous le forciez A poser B2 Dans un timing bien plus late Ce qui fait qu'il se retrouve Beaucoup plus sur un BO Une base Que sur un BO Deux bases Si jamais Vous Vous posez un centre technique Hop là Ici Et que vous rajoutez un 3ème CC Quand votre adversaire Par 4 gate Vous êtes mort Et en plus Vous pourrez vous en vouloir Qu'à vous même Je parle pour un casual gamer Donc Au niveau Voilà Au niveau Platine Diamant Tout ça Même low master D'ailleurs Très clairement Parce que bon Maître C'est pas non plus Le niveau de malade Il y a maître Et il y a maître Donc voilà Mine de rien Luciferon Prend un très très gros risque Parce que si jamais MC part agressif Il se met quand même Pas mal dans la panade Maintenant à l'inverse C'est vrai que si jamais MC Ne part pas 4 gate Mais part juste Voilà Je pose ma deuxième base J'ai pris un peu de retard Et puis je fais ma petite armée Et compagnie Alors là par contre C'est tout bénef pour Luciferon Qui va se retrouver Avec une troisième base Et qui va se retrouver Pendant son timing faible A ne pas être attaqué Donc là Luciferon Il fait vraiment un coup de poker Vis-à-vis de ça Mais pour moi Il accentue le coup de poker De par ce centre technique Qui ne paraît rien Mais qui pourrait vraiment Forcer son adversaire A partir très agressif Donc c'est pour ça Là mine de rien Il bouffe A beaucoup de râteliers Luciferon Non seulement il cache sa phase B3 Mais au plus Il empêche la pose de B2 De son adversaire Et vous le voyez réellement Pour défendre Pour le moment Il n'a rien Il a 3 marines Et un bunker Son adversaire a un zilote Un stalker Et vous le voyez dans la production Il a une sentry Un zilote Un stalker Une sentry Vous partez attaquer Enfin le zilote Et le stalker Déjà seraient ici Enfin déjà Il mettrait la panade Le bunker Il ne serait même pas terminé Pour vraiment que vous compreniez Que là Luciferon est quand même Dans une case Très très faible Du coup ici On comprend Pourquoi est-ce que Le worker de Luciferon Est ici Parce que Luciferon A vraiment besoin de savoir Est-ce que B2 est posé ou pas Parce que si B2 n'est pas posé C'est forcément un 4 gate Ou alors un 5 gate Mais vous m'avez compris Quelque chose de très all in Et donc Il a vraiment besoin D'avoir l'information Parce que s'il ne pose pas Suffisamment de bunkers Et pour ce genre d'information C'est 3 bunkers Que vous avez le droit de poser Vraiment faites-vous plaisir Ne lésinez pas sur les bunkers Quand vous savez Que vous avez une base d'avance Sur votre adversaire C'est vraiment Allez-y Conservez votre avantage De toute façon Les bunkers ça se revend Donc au pire Vous récupérez l'argent Après Du coup Que nous fait Luciferon Il nous rajoute 2 gateway Il nous rajoute le gaz Donc à d'ailleurs Pour ceux qui se posent la question Et qui se tâtonnent un peu Des terrains A se dire Ouais mais moi j'essayerais bien Des trucs un peu macro comme ça Mais après je ne sais pas trop C'est quoi la suite du build order Dites-vous c'est simple C'est exactement la même chose Qu'un one racks expo Into double racks Double gaz Vous faites à chaque fois Partez de ce principe là Quand vous rajoutez une base Dites-vous que c'est Le même build order Sauf qu'il y a un CC en plus Avant de faire la suite Donc au lieu de faire One racks expo Into double racks C'est à dire que vous faites one racks expo Expo Et après vous rajoutez Deux autres racks Vous rajoutez deux autres gaz Etc Par contre pensez à une chose Comme vous avez vos bases Plus tôt Bah rajoutez après Votre troisième J'ai envie de dire Floraison de bâtiment Je ne sais pas pourquoi Je compare les bâtiments aux plantes Mais vous savez Donc il y a le premier pas Vous faites vos premiers bâtiments Donc la première rack sur une base Dès que vous avez posé Votre deuxième base Vous rajoutez deux autres racks Et vous en faites trois Et une fois que vous avez posé La troisième base Vous rajoutez jusqu'à huit racks Tout dépend sur quoi vous partez Pour vraiment être à fond Là le seul détail qui change C'est que vraiment Au lieu de rajouter Vous huit racks par exemple Vers 9-10 minutes Si vous êtes en phase B3 Là comme vous êtes en Vériface B3 Vous pouvez rajouter Une minute avant Le timing classique Mais sinon Pour le développement Du build order Dites vous que c'est vraiment Comme pour du one racks expo C'est juste décalé De 400 de minerais Sinon ça reste exactement La même chose Dites vous que tout est timé Sur le gaz de toute façon Mais bon On en parlera plus tard Sinon là je suis parlé Je suis parlé pour une heure A expliquer ça Mais en gros c'est la prise de gaz Qui définit vraiment L'avancée de votre build order Tant que votre gaz n'est pas pris Vous pourriez refaire un autre CC Que ça reviendra au même Après on rajoute les dorax et compagnie Là on a le stalker ici Qui est revenu scouter Pour essayer de voir la B2 Et il n'a pas vu de B2 Et c'est là Où la game commence à devenir Très intéressant Le premier point par contre Que je tiens juste à préciser Avant de partir donc sur MC Mais par contre je vois Voilà C'est ça C'est très bien joué De la part de Lucie Front Donc on va d'abord rester sur le terrain Et finir sur la petite analyse du terrain Là par contre Le terrain va faire un truc Qui est très intelligent Tout dépend du gaz Vous le savez Il a beaucoup retardé son gaz Lucie Front Vu qu'il a fait une phase B3 Là dessus on est d'accord Si vous voulez avoir Le plus rapidement possible Parce que c'est un peu le but Une fois que la B3 est arrivée Le but est un peu de Comment dire D'avoir aussi la composition d'armée Qui suive quoi Parce que c'est bien d'avoir sa phase B3 Mais si après on n'a pas d'armée Ça sert à rien Donc là le but de Lucie Front Maintenant qu'il sait Qu'il va vite être riche En quelque sorte C'est de rapidement avoir Le Steampack De rapidement avoir Le Marine Maraudeur Et Medivac Mais c'est donc rapidement Avoir cette composition d'armée Ou après il sait Qu'il y aura soit sur Viking Soit sur Ghost Suivant Si ce sera acheté Ou Colossus Mais ce qu'il a besoin C'est un peu de cette première Ce premier ordre des trois Marine Maraudeur Medivac Avec le Steam Pour commencer à vraiment Pouvoir faire des moves Pour l'avoir le plus rapidement possible Tout ça Il aurait vraiment fallu Que Lucie Front Ne fasse pas de Maraudeur Parce que le Maraudeur Vous prend 25 de gaz Et donc à chaque Maraudeur de sortie Une fois que Tous les 4 Maraudeurs Que vous sortez Ça vous fait 100 de gaz en moins Et 100 de gaz en moins C'est une technologie C'est la Facto Ou c'est le Spatio Ou c'est le Concussive Pardon Ou c'est le Bouclier Je vous l'ai dit Ou c'est quelque chose comme ça Mais là vous le voyez Lucie Front C'est très bien joué Il va retarder un peu La Facto et Spatio Un peu Ceci étant Ce n'est pas non plus La grosse mort Mais très bien Il fait des Maraudeurs assez tôt Parce que même s'il a l'information Que son adversaire a posé B2 Il sait qu'il y a plein de timing D'agression sur B2 Et il sait très bien Que juste avec des Marines Ce serait très compliqué Donc très bien joué Là je trouve De sortir des Maraudeurs Il l'a joué greedy Vraiment vraiment Sur l'économie Maintenant sur la production Il l'a joué un peu moins greedy Il ne va pas faire que du Marines Pour gratter tout son gaz Non il l'a joué plus safe Donc là encore On voit très bien joué Il y a plusieurs pans de jeu Dans Starcraft 2 Et je pense qu'on ne peut pas être greedy En même temps Sur tous les pans de jeu Parce que bon déjà Il y a des greedy Qui sont intra-sec Par exemple face B3 Forcément Vos moyennes productions au début Sont aussi nuls Donc mine de rien Être greedy en macro Dès le début Mine de rien C'est un peu aussi connecté Directement Vous êtes aussi greedy Dans la production Donc c'est pour ça Vu qu'il y a des réseaux Comme ça Un peu sous-jacents Un peu enterrés Vous voyez Comme J'allais dire J'allais dire n'importe quoi Laissez tomber Donc bref On passe Autocensure Du coup Qu'est-ce que je voulais dire Il y a un peu Des canades de Nidus Qui relient tout J'aurais dû le tourner Comme ça Ça aurait été plus simple Donc pour Luciferon Ça c'est ce que je trouve intéressant Maintenant pour MC On va essayer un peu D'analyser Pourquoi est-ce que Comment est-ce qu'il va Comment est-ce qu'il va gérer ça Donc là on le voit Il n'a aucune information Réellement sur la prise de B2 De son adversaire Et encore une fois D'après tout ce qu'il a vu C'est-à-dire La première chose ici Que tout est fermé Et la deuxième ici De voir un bunker Sans B2 derrière Normalement Vous voyez là Il n'arrive pas à l'avoir la B2 Là normalement Il devrait pouvoir se dire Attention Ça se trouve C'est un gros timing Sur du gaz 1-1-1 Et dans ce cas là Je ne comprends pas Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait d'offs Et donc Pourquoi est-ce qu'il n'a pas essayé De chercher Le complexe robot Ça veut donc dire Que la MC Était quand même confiant là-dessus Et sentait quand même Que non Son adversaire Et vous me direz Non il n'avait même pas vu Les maraudeurs Son adversaire N'est pas parti Là-dessus Alors Comment est-ce qu'il le sait Pour être totalement honnête Avec vous Je ne sais pas Pour moi mon analyse Va partir de ce principe là Mais n'hésitez pas A venir me donner Votre avis sur les commentaires Vraiment c'est fait pour ça C'est fait pour que On partage nos avis Je pense vraiment que MC connait cette rhétorique De Lucifron D'adorer faire ça Vraiment Lucifron Le fait aussi en TVZ Le fait dans plein d'autres domaines D'ailleurs c'est quelque chose Que je pense que Beaucoup de joueurs Devraient beaucoup plus s'inspirer C'est à dire Il adore partir Là ça c'est un peu moins senti Parce que Bon c'était pas du Double rax par exemple Mais contre Zerg Il aime bien faire ça Partir aussi double rax Ou très agressif sur quelque chose Et ensuite On voyait tout de suite derrière Les doubles expos Et comme Les adversaires ont beaucoup Par exemple sur le double rax Vous savez Le timing faible des joueurs Zerg Était beaucoup plus Sur la deuxième attaque Que sur la macro Les joueurs Zerg Sont beaucoup plus fait à voir Souvent le double rax arrive Vous reposez les bunkers Vous vous dites c'est bien Vous commencez à drôner Et puis le mec revient Avec 12 marines Sur la deuxième vague Et là il va réussir A créer la différence Mais c'était rare Que l'adversaire Arrivait à créer la différence En inverse C'est à dire On vous arrive dans sa base Et puis en fait Il y a déjà 15 tanks et compagnie Alors que c'est vrai Que Lucifron A réussi à grave développer ça Il pose son triple Son double CC Juste après le premier Et c'est vrai Que si son adversaire Reste sur un metagame classique A prendre sa B3 Après vers les 9 10 11 minutes Donc vraiment Pas fast Bah mine de rien C'est vrai qu'il remonte Vachement vite Et je trouve que Lucifron A un peu débloqué Ces deux pans là Le côté Un peu comme des joueurs Zerg Comme Julai Ont réussi à montrer en Zerg Le côté Les mecs On n'est pas obligé D'atteindre 50 drones A 6 minutes 30 7 minutes de jeu Julai des fois Lui s'amuse à en faire que 25 Par contre Il va tellement faire mal A son adversaire Quand il n'aura que 25 drones Avec les unités Qu'il aura fait Qu'au final Pendant toute son attaque Et pendant que son adversaire Père des workers Lui va droner Et au final Si on refait le point A 10 minutes de jeu Bah comme un Stéphano Il se retrouvera avec 50 ou 70 drones Lui aussi sera bien Sauf que Du moins il sera peut-être Poin bien qu'un Stéphano Mais comprenez ce que je vais vous dire Le différentiel entre les deux Sera le même C'est à dire que l'avantage Qu'aura mis Stéphano En 13 minutes de jeu Sur un joueur terrain Landa Qui n'est pas parti Sur phase B3 Donc si par exemple On a une différence Je ne sais pas De 20-30 drones Et donc de 500 de minerais Et de 150 de gaz Julai créera la même différence Sans être pour autant aussi haut Peut-être en macro C'est à dire en retour économique Et en argent En entrée d'argent Que Stéphano La différence avec son adversaire Sera la même Et comprenez bien Que dans la vie Tout est par rapport A ce qui vous entoure Et dans Starcraft 2 C'est exactement la même chose 3 000 ça ne veut rien dire 3 000 3 000 3 millions Regardez On est passé des euros au franc 3 000 3 000 francs C'était une somme Maintenant 3 000 euros C'est 5 fois plus que 3 000 francs Ça ne veut rien dire Tout est par rapport A ce que proposent les autres Donc récolter 3 000 de minerais C'est beaucoup Si votre adversaire en récolte 500 Si votre adversaire A une race totalement pétée Qui n'existe pas Et récolter du 10 000 Avec une probe 3 000 Ce serait totalement pourri Donc La valeur des choses Dans Starcraft 2 Indirectement N'est pas sa vraie valeur A l'objet en lui-même Vous m'avez compris A l'unité en lui-même Ou même à l'économie Que vous avez en elle-même C'est par rapport A celle de votre adversaire Qu'on peut dire Que vous avez une bonne économie Une moins bonne économie Je sens que cette analyse Va être très longue Mes amis Du coup Pour retourner sur l'histoire d'Emsi Emsi donc sait que Comment ça s'appelle ? Que Lucifron aime faire ça Et en plus c'est vrai Que Lucifron a caché deux choses D'un côté Il a fait le coup De son petit dépôt ici Et après il a fait le coup ici De son petit bunker devant Donc c'est vrai que Emsi s'est peut-être dit Ouais ça fait beaucoup Tu essaies tellement de me brain A ce que tu veuilles pas A ce que tu veuilles pas Que je voie ETA B1 Et après est-ce que tu veuilles pas Que je voie ETA B2 Que limite Ça pourrait laisser sous-entendre Que du coup Bah ça se trouve Tu me fais quelque chose De comment dire De totalement macro Et de pas agressif Parce qu'à force de cacher Ton agressivité Mais toujours pas avoir Attaqué à 8 minutes Ça reste quand même Assez étrange cette histoire Du coup Emsi on voit Il a ses 4 gates ici Donc il va partir Mettre sa petite pression Et donc ça c'est très bien joué De la part d'Emsi Parce que ce qu'il faut bien comprendre Sur ce truc là C'est que Là ce qu'il est en train de faire Emsi Quoi que non on peut laisser plein C'est C'est très risqué Si jamais son adversaire A été parti Donc sur de la banche Cloc et compagnie Il serait vraiment mort Par contre à l'inverse S'il n'a pas fait banche Il n'a pas pris gaz Du chiffon Mais qu'il est parti Très macro Alors là par contre C'est vrai que ce genre de push C'est très bien vu Et c'est tout bénef Donc là mine de rien Emsi Pour moi il y a un côté Où il a vraiment pris un risque C'est à dire que pour moi Il a fait une lecture de jeu Plus psychologique Que lecture de jeu De par l'information réelle Qu'il a eu Par exemple Il aurait pu sacrifier un stalker Le donner ici au bunker Pour vraiment voir S'il y avait B2 ou pas Ou l'amener jusqu'à Il y a toujours des solutions Mes amis Ca coûte de la perte Mais si on veut une information On peut toujours la voir On le sait Donc là Le vrai pourquoi du commande Comment il est l'information Je pense que c'est plus psychologique Moi en tout cas Pour le coup Pour moi c'est un petit coup de poker Mais c'est vrai Que si jamais votre adversaire Est parti phase B3 C'est plutôt bien joué Là on va faire juste un petit point Avant que le push arrive On se rend compte de quoi Regardez Hop Il a envoyé sa facto Il a ajouté ses add-ons On se rend quand même compte Qu'il a double lap tech Et non double réacteur On voit plus souvent Double réacteur Il a envoyé sa facto Et son spatio Donc là Il n'est pas loin De pouvoir contrer Pas mal de choses Mais mine de rien Il a quand même Peu d'unité On a des marines hitters On va faire le comparaison armée Il a 9 marines 3 maraudeurs Pour 6 sentries 5 stalkers Et 1 zilote Si on regarde l'armée supply Il est un peu en dessous De son adversaire Là par contre Il va commencer à pouvoir Bien produire Parce que là Il a ses capacités de production Qui sont Qui sont Comment dire Qui sont opérationnelles Vu qu'il a ses réacteurs Et compagnie Mais c'est vrai Qu'il est encore Dans son petit timing creux Le timing creux Allait se fermer Vraiment A 30 secondes près Une minute près Le timing creux était fermé Mais pour l'instant Il n'est pas fermé Du coup On a MC qui arrive Alors là aussi Du type qu'on va faire une erreur Voyez Il se prend compte très tard De l'attaque de ce bunker Du coup Pour envoyer réparer Il se prend très très tard Là ses unités sont mal passées Parce qu'elles sont devant Alors qu'elles auraient dû être En fond cave Ici Comme ça Derrière le bunker Ou du moins A portée du bunker Donc là aussi Grosse erreur Et là aussi Vous le voyez On va venir juste légèrement en arrière Voilà Regardez bien Là les workers Déjà Ne travaillent pas Là il est vide Là quand vous vous rendez compte Que vous ne pouvez plus réparer Faites un clic En ce cas là Et envoyez-les attaquer Ça fera tanker Et au moins Voyez là C'est les workers Qui prennent Et vos marines Crachent le DPS Et ça aussi Petite erreur de Lucifron Qui malheureusement A laissé dormir ses unités Et vous savez Quand vos unités Dorment comme ça Elles ne sont même pas Prioritaires Même si elles n'étaient pas en hold Elles n'étaient pas prioritaire Le stalker Tira toujours d'abord Sur le marines Qui a un worker Qui est à côté Et qui a la même distance Que vous Et qui ne fait rien Donc très mauvaise opération Là-dessus Pour Lucifron Du coup Si on fait un petit coup d'œil Sur les pertes On se rend compte Que Lucifron Est un peu devant Et si on fait un point Sur l'écho 61 à 34 On se rend compte Qu'il a donné Beaucoup beaucoup de workers Et c'est là Que mine de rien MC est très très bien C'est que là Ce qu'il faut comprendre Là dans la game C'est que mine de rien MC a suivi son adversaire En macro Lui aussi A fait une B3 Rapidement Et lui aussi A vraiment Taker sur la macro Ce qui fait qu'en fait Là Les deux joueurs Étaient Ta égalité Ce que je vais vous faire Comprendre par là C'est que normalement Si vous avez B2 Et que votre adversaire A face B3 Et que vous n'avez pas Tué votre adversaire Et qu'il lui reste Quelques unités Et en théorie Vous n'êtes pas bien Dans la game Parce que vous Vous allez devoir Investir dans B3 Et tout ça Et tout ça C'est vous faire Beaucoup d'argent Investir Et donc moins d'armées Qui vont sortir Plus rajouter les bâtiments D'armées et compagnie Alors que votre adversaire Lui c'est l'inverse Il aura déjà eu sa B3 Sa mine et compagnie Il n'a plus qu'à ajouter Quelques bâtiments de prod J'ai envie de dire Un peu comme vous Et puis après La messe est 10 Et la sauce est bonne Vous vous avez plus de 400 A 800 de minerais Puisque bon Un Nexus C'est comme un CC C'est Nexus Il faut un pylône à côté Il faut deux assimilateurs Il faut un petit photon Bon bref Un Nexus C'est entre 800 et 1000 de minerais Dépensé gratuitement Ce qui fait qu'au final Ça fait vraiment Beaucoup d'argent Mais là Ce n'est pas du tout le cas Et en plus Lucifron On va vérifier Vient tout juste Vous allez le voir De choper l'information Voilà Là il vient de la choper On va mettre P d'ailleurs Voilà pour qu'il le voie Mais Lucifron N'avait pas l'information A la base Et encore Là réellement A moins de cliquer sur le gaz Et encore Le gaz vient d'être pris Il ne sait même pas Il faudrait vraiment cliquer Sur un minerai Pour qu'il se rende compte Que voilà La B n'est pas arrivée Il y a 10 secondes La B est bien là Depuis une bonne minute Donc là Mine de rien D'ailleurs vous voyez Tout de suite Lucifron du coup Il sort Parce qu'il se dit Ah non Ça ne va pas Comment ça Toi tu as B3 Qui mine en plus Alors que moi J'ai juste une B3 Qui est là Et qui ne mine pas Donc là Pour bien que vous compreniez MC avait l'avantage économique Et en plus Il a mis une pression A son adversaire Regardez les dépenses Ici dans l'économie 6650 amis MC MC a plus investi Dans le minéral Que Lucifron La technologie par contre Vous voyez Lucifron Hop à la fin Il a bien débloqué Toute sa technologie Il aura quand même Sorti quelques marauders Qu'il aura ralenti Mais il aura bien Tout débloqué Alors que c'est vrai Que du côté de chez MC MC a fait un choix Un peu différent Il a fait le choix Vous voyez De rester un peu plus longtemps Sur Gateway C'est vrai que là Il y a tout juste Le Blink qui est lancé C'est comme si le Steam N'était lancé que maintenant De la part de Lucifron Donc MC a fait quand même Un choix très intéressant Et qui colle bien En plus avec sa race Il a posé B3 rapidement Mais pour pouvoir Quand même faire des unités Que vous compreniez bien Il est resté simplement Sur des unités Gateway Et il est parti mettre De sa pression Donc vraiment Très très bien Très bien joué De la part de MC Quand Lucifron Lui est mine de rien A beaucoup plus cherché A aller chercher Rapidement la technologie Même si je vous ai dit Regardez ça c'est intéressant Il envoie son maraiseur Donc il retarde un peu La technologie Il aurait pu la retarder Beaucoup plus rapidement C'est à dire qu'il aurait pu Lucifron faire directement Dès que ses trois racks S'étaient arrivés Double la tech réacteur Et là voilà Là il aurait eu Des bonnes capacités de production Il aurait pu envoyer Ses upgrades Une petite hubrade Pour ses barraquements Et là du coup Il aurait pu Beaucoup plus tenir Le push d'MC Parce qu'il aurait eu Plus d'armée Et encore des meilleurs Moins de production Pendant l'attaque C'est vrai qu'il a fait Un choix différent Lucifron Donc là mine de rien Très bien joué De la part d'MC Maintenant attention Quand même à MC Qui va avoir un retard Technologique maintenant Sur cette prise de fight là Comprenez bien Que là il n'a pas Z-Lot Charge Il n'a pas encore Blink Quand en face On a le Steampack Plus Medivac Et on sait très bien Que Medivac plus Steampack C'est très très fort Contre l'unité Gateway Qui n'est pas Qui n'a pas Du grade Vraiment Prononcé Du coup ici On a le petit manège De la part de Lucifron Donc ça c'est vrai Que Lucifron c'est quelque chose Qui fait plutôt très bien Donc on va regarder ça rapidement Ici on va voir Qui va essayer de Focus Fire Les Stalkers Malheureusement regardez Là il aura perdu Un Medivac Donc il ne va sauver Une partie de l'armée Et ici aussi Il va donner son armée Mais pour zéro dégâts Donc là mine de rien On a quand même L'équivalent de 2 Medivac Donc je parle en termes de pop C'est à dire On va dire 8 de pop Soit 2 Qui viennent tomber Assez gratuitement Pour Lucifron Du coup on se retrouve A 2750 Pour 2983 Donc c'est intéressant Parce que quand on regarde Comme ça On voit quand même Que MC ça lui a coûté cher aussi Parce qu'il a perdu Quelques Stalkers Donc sur ce trade là On va dire que ça Lucifron On n'est pas si mal sorti Que ça en fait Mais vu le retard qu'il a Ça reste quand même Un très mauvais trade Il était obligé là De faire un move Un peu parfait Du coup Du côté de chez MC Bah on est parfaitement bien On va chercher l'HT On peut laisser ici Quelques zilotes Et là de toute façon Je pourrais vous faire N'importe quelle analyse du monde Pour être tout à fait honnête Avec vous A partir de cet instant T Là il n'y a plus grand chose à dire Pour la simple et bonne raison Que Lucifron Ça y est A trop de retard Par rapport à son adversaire Il a pris trop trop cher Pourquoi ? Parce que son brain Du coup de poker N'est pas passé Face B3 Ça se contre Par une face B3 Et si jamais Vous en avez l'information Et que vous le faites Et bien ça passe Surtout que là La dernière chose Que je vais vous préciser C'est que MC a brain Lucifron MC sans le savoir Est parti du principe Que Lucifron Partait sur face B3 Sinon il n'aurait pas fait ça Après encore une fois Si vous avez des avis opposés N'hésitez vraiment pas A les mettre dans les commentaires On en discutera tous ensemble Par contre Là où MC a très bien joué C'est que Lucifron Ne savait pas Qu'MC est allé chercher Une face B3 Donc Lucifron Dans sa tête A réagi Et a donné son armée ici Un peu comme si là C'était une sorte d'oline Sur de base Comme si là Il s'était pris un Seagate Ou un Seagate Voilà sur de base Alors que non C'est un 4 gate Sur 3 bases Ce qui veut dire que Je pense que je l'ai répété Plusieurs fois Donc vous l'avez compris Que vraiment MC là dessus A bien joué Et a vraiment bien brain Son comment dire Son adversaire Ah il y a une dernière Petite chose Que je voulais regarder Tiens Allez on va finir là dessus C'était sur les upgrades J'avais souvenir Pendant la game Que le 1-1 Allait finir Plus rapidement De la part d'MC Donc on va regarder Est-ce qu'il a mis du temps A renvoyer la suite ou pas Ah excusez moi Je vous remets l'écran Voilà Là vous voyez Ça vient tout juste De se terminer Ouais Il a mis un tout petit peu de temps Vous voyez Il a mis 15 secondes A les renvoyer Quand Lucifron Lui ça a été automatique Tout de suite après Il a renvoyé Il a renvoyé le plus de défense Qui était celui du premier centre technique Un peu Un peu à la boire En tout cas voilà pour cette analyse Hop là J'espère Qu'elle vous a plu Et je comprends J'espère que vous comprenez bien Pourquoi je vais pas jusqu'au Jusqu'à comment dire Jusqu'au bout Parce qu'après c'est de la prise de fight On l'a vu pendant le cast Ça suit MC essaye de choper l'armée Et compagnie Lucifron tient bien Mais malheureusement Lucifron n'a pas assez Donc c'est vrai qu'après D'ailleurs dès là on le voit 162 de pop A 121 Au niveau des subgrades Il n'a pas d'avantage Il n'a pas d'avantage Sur les workers Ni rien Si Lucifron avait gagné On aurait fait une analyse Pour comprendre Comment remonter 52 pop Avec des moves magnifiques Malheureusement Là c'est pas le cas Et je sais que j'ai déjà Beaucoup parlé Donc voilà Je vous fais à tous De très très gros bisous J'ai la chef Pour le nouveau ladder On m'a dit que là Je crois J'ai lu ça sur mon Facebook Et est-ce qu'il y a été Moi je suis un peu comme Homer Quand on écrit un truc Sur mon Facebook C'est un peu comme quand Homer C'est la télé qui lui dit Je crois Donc j'ai lu que Le ladder Ils aura reporté Ce serait le 12 septembre maintenant La deuxième Et non le premier Qui devait donc être Aujourd'hui Pour être honnête avec vous J'allais vous dire J'ai pas lancé le jeu Bon je l'ai lancé Je suis en train de faire une VOD Mais bon j'ai pas mes start game Donc j'ai pas regardé Mes classements Tout ça tout ça Je suis directement allé dans les replay Donc voilà Je vous fais à tous De très gros bisous Éclatez-vous bien vivement Que la bêta d'HOTS sorte J'en peux plus Et à très très bien